Bonjour à vous et bienvenue en ce dimanche dans cette petite chronique de 17h et quelques. Alors aujourd'hui j'ai réalisé que je ne vous avais pas parlé d'un manga dont pourtant je suis vraiment hyper fan. Il s'agit de The Promised Neverland. Alors l'histoire en quelques mots, l'histoire se passe dans un orphelinat où une maman s'occupe d'à peu près une trentaine d'enfants et 3 de ses enfants, on suit l'aventure de 3 de ses enfants où tout se passe bien, tout le monde est heureux et c'est un orphelinat particulièrement idéal puisque tous les enfants sont adoptés au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Sauf que en fait la réalité est tout autre et nos 3 héros vont découvrir que lorsque les enfants partent pour être adoptés ils ne sont pas adoptés mais mangés par des monstres. Donc ce n'est pas un orphelinat mais une ferme d'élevage et leur préoccupation est désormais de s'en échapper sauf qu'ils n'ont absolument aucune idée de qui sont ces monstres, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'orphelinat ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Donc ce qui est particulièrement remarquable dans ce manga c'est l'intelligence du scénario puisque sur cette base là vous vous faites toutes vos hypothèses sur effectivement qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur c'est qui ces monstres, qui est cette maman et le talent mais le talent vraiment du scénariste c'est de les balayer, de vous emmener dans un monde nouveau et encore à chaque fois dans un monde nouveau il arrive à se renouveler d'une façon tout à fait remarquable et le dessin lui aussi je suis hyper fan du dessinateur donc le scénariste il s'agit de Kayu Ushirai et le dessin c'est Posuku Temizu Posuka, pardon, Temizu donc là on en est au douzième titre je n'aime pas les séries longues mais je suis assez admirative de la façon dont le scénariste arrive à encore nous balader et encore nous surprendre, donc vraiment chapeau et donc je suis hyper fan alors à quel point je suis fan ? j'ai bien entendu le coffret avec les trois premiers les trois premiers et les suivants d'ailleurs j'ai en plus le numéro 1 avec la jaquette réversible de Benjamin Lacombe dessiné par Benjamin Lacombe j'ai le tome 1 en japonais j'ai, et là je remercie Xavier grâce à ses voyages qui m'a ramené le tome 1 en italien et en allemand voilà donc bah oui des fois on est faible et moi je suis particulièrement faible face à cette série que je trouve juste géniale voilà ben j'espère que ça vous aura donné envie de le lire en tout cas n'hésitez pas si vous avez l'occasion c'est vraiment un titre exaltant et qui vous emmène, qui vous embarque en fait je trouve ça absolument fantastique quand l'auteur arrive à vous embarquer dans un univers totalement autre d'une autre donc voilà je vous souhaite à tous une très très belle journée je vous embrasse et puis je vous dis à demain salut